les conseils eux-mêmes franchement dans un moment j'interpelle les sponsors camerounais vous même si vous aimez la culture camerounaise quand un artiste fait ce genre de choses soutenez le moi j'ai été très triste mais malgré tout les dépenses en deux mois a fait quatre mille quatre cent personnes le paposie c'est exactement cinq mille quatre cent personnes on peut pousser à six mille mais c'est cinq mille quatre cent personnes officiellement les dépenses en moins de deux mois a fait quatre mille cinq personnes quatre mille cinq personnes et ce n'était pas les billets de mille francs deux mille et le premier bien coûté cinq mille donc moi je salue ici tous les fans de les dépenses je salue sur tous les amoureux de la culture je salue sur tous ceux qui ont cru en elle et je peux vous dire que quand les dit en décembre au cameroun si tu fais un conseil fois voilà le coeur il ya tellement de propositions et je crois que le jour du conseil les dépenses un jour avant il y avait il ya fait qu'il ouvrait qui avait ouvert et l'entrée à 500 avec un plateau un plateau là-bas gratuit mais les gens ont dit nous allons aller soutenir les dépenses donc moi je pense que quand quelqu'un fait bien il faut le dire je tiens à lui dire bravo pour moi c'est quelque chose j'ai vécu ça de l'intérieur j'ai vu la méchanceté du cameroun j'ai vu des j'ai vu comment on peut mettre les bâtons dans les roues à quelqu'un je suis arrivé quand le premier là est que j'ai fait au cameroun que c'était en ce moment qu'on s'est vu parce que je suis arrivé le lundi c'est le mardi matin que j'ai vu les dépenses on s'est aperçu on a fait le live chacun courait de son côté parce qu'il y avait tellement à faire j'ai vu comment les sponsors abandonnent une artiste oui il faut le dire c'est pour ça que les grands c'est comme les siri bojico on va tous les cirer le chapeau et les donner beaucoup de tchaka le monsieur a mis sa radio et sa télévision à la disposition de les dépenses la cia tv a fait son travail il faut dire les vérités moi je connais les télés qui ont boycotté les dépenses je vais pas les citer ici parce que c'est pas là qu'on va dire que on a demandé qu'on enlève tous les sports de les dépenses à la télévision c'est une sur télé moi c'est pas là maintenant on va dire que oh la baronne tu vas encore gâter tout gâter tout mais j'ai dit que je ne gâte pas je ne gâte pas un moment il faut que vous sachiez que si vous n'êtes pas là pour la culture la culture va mourir et prendre des risques le pas posé c'est 18 millions de francs je peux vous le dire je vous le dis j'ai dit que chaque artiste vous allez voir à le pas posé là il sort de sa couche 18 millions de francs entre le port tout c'est minimum 18 millions de francs il faut les rentabiliser tu vas rentabiliser comment si tu n'aimes pas la culture tu vas rentabiliser comment donc ici moi je salue vraiment tous et laisser tous ces petits meurs là moi j'ai vu comment nous avons cravaché jour et nuit on travaille matin mille soir c'est-à-dire que je passais le matin de télé en télé de radio en radio c'est pour ça que j'ai perdu ma voix quand je suis rentré tellement j'ai parlé à la télé tellement j'ai parlé à la radio tellement j'ai interpellé tellement nous avons nous mobiliser je salue ici un gars exceptionnel tanko dimenco ce gars fait un boulot de de ouf toute la grande équipe de ledi ponce la ponte attitude tout tous ces musiciens bravo à vous tchaka et ledi tu as fait quelque chose de énorme maman faut même pas bouger de ça tu as fait tant maintenant j'ai travaillé au même moment les sorciers allumés le feu pour qu'on m'arrête au cameroun j'ai reçu des menaces coro tu avais m'a parlé du cameroun maintenant tu es au cameroun on va t'arrêter coro tu critiques tout le pays et maintenant tu viens faire copier on va t'arrêter ils ont même annoncé mon arrestation je peux vous le dire on annoncer mon arrestation oui je vous le dis on m'a appelé qu'on m'a arrêté voilà ça attendez tout le monde a commencé à m'appeler que la baronne ont arrêté voici celle ci qu'on a annoncé mon arrestation voici celle ci c'est la page ici voilà ça que la baronne a été arrêtée que la baronne a été arrêtée le congo ça voilà ça j'ai vu mon téléphone crépité crépité tout le monde m'appelait que la baronne tu es où on t'arrêté j'ai dit qui je suis à la télé le même jour j'étais en train d'aller au canal 2 faire l'émission de nous chez vous à 10h j'ai dit que mettez la télé sur canal 2 à 10h sur nous chez vous que la baronne le congo ça dit deux choses baronne de suisse qui a été identifié comme l'un des éléments qui font partie des organisations hostiles et dangereuses pour la république du cameroun a déjà été arrêté où elle le sera dans quelques heures voilà ça elle est venu chercher quoi on dit qu'elle est venu défier le pays qu'elle a insulté dénigré et appelant au soulèvement que la baronne de suisse est partie de la suisse d'accord pour venir défier les institutions elle appelle au soulèvement vous comprenez et que elle a été arrêtée le matin non après ils ont dit que c'est après voilà au soulèvement il paraît que ce n'est pas fait encore donc elle m'a dit annonçant mon arrestation et eux mêmes c'est les pages voilà ça tout le monde appelait c'était partout sur internet c'est insulté et dénigré en appelant au soulèvement il paraît que ce n'est pas fait encore c'est qu'elle marche avec une artiste qui a cessé aussi de supporter l'état que je marche avec une artiste qui a cessé de supporter l'état qui a certains soutiens à yaoundé et qui partissent avec les organisations comme celle à laquelle appartient la baronne qui est la basse que la baronne appartient à la basse et que j'ai défie les institutions et que j'ai été arrêtée et que je sais si et que l'état ne doit pas me laisser sortir vous savez quoi vos gesticulations reste suffisamment vos petits gesticulations là vos petits vos petits jouissances précoces ça ça reste suffisamment vous comprenez non il faut que vous vous comprenez ça aujourd'hui la coro elle a défié l'état bon il faut qu'elle arrête au papa m'a gangueler est ce qu'au cameroun ou au maman vous étiez petit pour venir m'arrêter au cameroun donc vous êtes seulement assis sur facebook pour vous gesticuler et sortir vos larges bouches vous étiez petit pour venir m'arrêter au cameroun vous croyez que les autorités là ils vont seulement rester dans vos bêtises de facebook là pour venir m'arrêter les gens ne sont pas assis au cameroun ils critiquent chaque dimanche sur les plateaux télé on ne critique pas on vous a dit qu'il n'y a pas de critique dans un pays on a le droit de critiquer on n'a pas le droit d'insulter les autorités voilà la différence moi je critique je dis ce que je pense mais je n'insulte pas les autorités vous voyez la différence entre vous et moi vous avez appelé tout le monde de m'arrêter là bas mais ils ne sont pas fous les gens sont assis à tous les jours dimanche aller sur tous les plateaux on critique on critique très bien l'état du cameroun ils ont dit qu'il n'y a pas l'eau il n'y a pas l'électricité et il ne pleut pas les gens finissent ils rentrent chez eux dormi pourquoi vous voulez qu'on m'arrête parce que j'ai dit qu'il n'y a pas l'eau il n'y a pas l'électricité il n'y a pas ceci pourquoi vous pourquoi ça vous arrête pourquoi vous voulez mettre les gens dans des bêtises vous croyez que tout s'arrête sur facebook j'ai dit mais les gens critiquent au cameroun ils rentrent ils vont dormir chez eux pourquoi moi si je critique je donne je donne mon avis sur quelque chose on va m'arrêter pourquoi est ce que moi j'ai insulté les autorités du cameroun jamais je l'ai fait et jamais je l'ai fait jamais c'est quoi ces histoires là moi j'ai vu un vieillard quand moi je vais insulter le vieux père là vous allez dire que j'aime les problèmes voilà un vieux père de 70 ans qui ne veut pas se respecter toujours au milieu des femmes je parle de mes sangs je ne parle pas loin que je parle je parle avec l'eau à la bouche ce monsieur a demandé qu'on m'arrête au cameroun que j'ai incité les institutions c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui veut faire la paix au cameroun c'est-à-dire que c'est lui qui dit qu'il est dans l'esprit de paix de réconciliation de bien et il insiste il demande qu'on m'arrête au cameroun si on m'arrête au cameroun toi étant assis où tu allais te cacher en Allemagne là ça allait te changer quoi ça allait t'importe quoi il faut quand même dans la vie parfois vous poser des questions ce monsieur est d'une méchanceté incroyable même pour le petit amour que tu as eu pour Lady Ponce un jour tu aurais eu une bénédiction pour moi parce que je suis allé pour travailler pour celle que un jour tu as aimé un jour tu as aimé dans ta vie un jour tu as partagé du temps avec elle elle m'appelle elle me dit viens me donner un coup de main je pars de chez moi je laisse mon mari mes enfants pour aller donner un coup de main à celle que tu as aimé un jour dans ta vie tu demandes qu'on m'arrête on peut faire ça et c'est toi qui parle de paix qui emmerde le monde avec le mot paix ici oh l'homme de paix oh l'homme de ceci oh l'homme de ceci jusqu'à aller faire les réunions à la télévision pour m'insulter tu es allé à Vox Africa m'insulter hein moi j'ai vu ça tu penses que quoi moi Aïcha Sol c'est mon amie hein quand elle m'a dit qu'elle te recevait j'ai dit que je ne trouvais aucun inconvénient elle fait son travail de télé mais comme tu es un vieillard indigne tu pars t'asseoir là-bas au milieu des femmes tu sortes à large bouche toujours pour insulter les gens tu as quel problème mais sans toi quel problème je dis hein tu veux sortir tu voulais sortir avec moi mon frère j'ai refusé le soir tu vivais ici en Suisse avant d'aller en France tu as quel problème avec moi tu te veux arranger avec moi je t'ai dit que je ne veux pas je ne veux pas les amitiés toxiques je n'ai pas besoin tu as appelé toute la Suisse tu as appelé toute la Suisse pour qu'on arrange je t'ai dit que je n'ai pas besoin de toi on n'est pas obligé d'être amis on n'a pas besoin d'être amis mon frère j'ai pas besoin de toi dans ma vie moi j'ai vu ma vie tranquille j'ai pas besoin de toi tu es un gars toxique mon frère tu es un gars toxique j'ai pas besoin de toi tu demandes que papa Mbarganguelé doit m'arrêter parce que j'ai insulté les institutions j'ai insulté les institutions quand ? j'ai critiqué je reconnais et les mêmes critiques que je fais là c'est ce que les gens font tous les dimanches là c'est quoi ces histoires là ? tu aimes le Cameroun plus que moi ? nous nous travaillons pour ce pays là on voit toi tu es dans le Congo ça permanent moi là ce que je fais pour le Cameroun tu ne peux pas faire la moitié tu es dans le Congo ça permanent et les autorités le savent ils savent c'est quoi ton problème ? ou jusqu'à tu demandes qu'on m'arrête jusqu'à vous vous mettez sur les pages qu'on m'a arrêté et tout le Cameroun ne fait que m'appeler je dis que non mais je suis à la télévision on m'a pas arrêté je vous jure devant mes enfants aucune autorité ne m'a menacé aucune autorité au contraire on m'a toujours reçu avec tous les honneurs aucune autorité camerounaise ne m'a même appelé une fois pour dire que madame venait même comme ça personne ne m'a appelé pour ça parce qu'il ne faut pas mentir il ne faut pas mentir je n'ai eu aucune je dis que les menaces que j'avais c'était des menaces des gens je peux donner il y a 2-3 personnes qui m'ont menacé mais ce n'était pas les autorités qu'il y a ta plainte ici mais attention Cameroun tu amènes ta plainte et puis je vais aller répondre moi je n'ai jamais eu peur d'aller répondre à une plainte je suis allé au Cameroun je savais que même si on m'appelait j'allais aller me défendre c'est quoi ces histoires que les vieillards viennent emmerder les jeunes toi tu es là tu es là-bas en Allemagne avec ta femme je n'ai jamais insulté ton épouse je n'ai jamais voulu et pourtant tout le monde sait ici que c'est ton épouse qui est à la technique c'est ton épouse qui est là assise pendant que tu insultes les femmes les filles les mères des gens matin, midi, soir pendant des heures tu les insultes elle est assise en tant que femme elle écoute comment un homme dénigre d'autres femmes elle est assise moi je dis que ton épouse c'est une femme indigne moi je ne l'ai jamais insulté mais je te dis qu'en 2023 tu m'insultes je m'assois je la lave propre et puis ça ne chauffe pas moi je te dis elle t'a vêté je n'ai jamais insulté ton épouse je n'ai jamais attaqué toi tu as attaqué mon mari ici là je n'ai pas parlé mais je te promets que si tu m'insultes encore c'est ton épouse que je vais insulter parce que elle elle participe elle t'encourage dans la bêtise nous sommes en nouvelle année il faut changer tu ne peux pas avoir plus de 70 ans tu es dans les bêtises un vieillard de 70 ans ne peut pas être dans les bêtises tu n'as pas deux ans mon frère tu as des jumeaux tu es un tani chez nous les tani ils se respectent les tani ne sont pas que tu es au milieu des femmes tu discutes on ne sait pas ce que tu discutes tu dis que tu veux faire la paix qui t'a envoyé ici en Europe faire la paix qui t'a dit qu'ils veulent faire la paix on est venu ici en détail on est venu en Europe en détail quand on est venu en Europe le biais d'avion c'est une place c'est un nom c'est écrit on ne double pas le nom sur le biais d'avion c'est un nom par nom chacun est venu on est venu tous se reprouver ici l'amitié est forcée toi tu demandes à toute la Suisse de faire l'amitié je t'ai dit qu'elle ne veut pas tu ne me sers à rien vraiment franchement même comme amie tu ne me sers à rien je n'ai pas envie de discuter avec toi tu ne me sers je n'ai même pas envie d'être c'est-à-dire que quand tu es à gauche je veux être à droite on n'a rien à discuter ensemble mon frère on va discuter quoi un papa qui fait le congo ça quelqu'un vient même chez toi tu l'as déjà publié quelqu'un mange chez toi tu l'as déjà publié tu es déjà allé mentir que j'ai dormi tu mens comme un vieillard indigne comme on dit tu mens tu as menti sur toutes les femmes en Suisse tu as menti sur toutes les femmes dans la diaspora Nathalie veuve joyeuse tu te bats avec toutes les femmes ça c'est quelque à tes d'hommes mon frère c'est quelque à tes d'hommes on est en 2023 fais un peu demande toi en 2022 je me suis battu avec toutes les femmes est-ce qu'en 2023 je peux un peu me ressaisir et rester et comprendre que je suis un homme avec les mimbans et un homme avec les mimbans les pose et les calmes il n'est pas dans le congo ça pépétuel un homme qui a les mimbans il n'est pas dans le congo ça avec les femmes un homme qui a les mimbans ne discute même pas trop avec les femmes tu ne comprends pas tu ne comprends pas quelle qualité de mimbans tu as mon frère parce que tu es tanni tu es tanni tu as fait des jumeaux mon frère on est en 2023 essaie un peu de voir comment tu vas faire en 2023 pour bien porter tes mimbans oui il faut que tu les portes mon frère tu es gros là debout grand comme ça là mais les mimbans sont moumoules remplis d'eau parce que tu es dans le congo ça avec les femmes on peut faire ça on ne peut pas faire ça mon frère tu ne peux pas être debout comme un homme là les mimbans sont remplis d'eau parce que tu es dans le congo ça peut que tu es non tu prends un peu de hauteur de grandeur tu te dis en 2023 non je ne veux pas être dans les disputes des femmes et tout tu formes même ta femme elle vient aussi sur le net tu vois toi même tu prends même la technique tu pars derrière tu la formes tu la formes tu dis comment ma chérie on dit que je suis un vieillant indigne je n'ai pas bon je suis un tanni en 2023 il faut que mes mimbans soient posées sur la chaise tu la formes elle vient dans les clashs oui elle vient prendre ta place 4 ou 5 heures de live elle parle c'est tout ça va te donner beaucoup de grandeur et d'auteur mais tu es allé avec les femmes mélangées tu te bats tu discutes non mon frère non on est en 2023 prends un peu d'auteur tu es venu à la télé prendre la télé tu pars à la télé au lieu de parler de ta vie tu me mets encore des dents sur Vox Africa tu mets mon nom encore des dents puisqu'elle a dit que tu as doté les dupons toi là tu peux doter quelqu'un tu as doté les dupons tu n'as pas doté les dupons je le dis tu allais te présenter avec deux régimes les dupons tu as doté les dupons toi là tu peux doter quelqu'un tu es parti tu es mariée au Cameroun les factures que tu as laissées au Cameroun c'est quelqu'un qui peut doter tu es parti dans la salle du mari tu n'as pas payé même tu es parti tu es mariée au Cameroun les factures sont venues trouver ici même payer tu n'as pas payé les factures tu avais ta femme de maintenant tu es parti tu es mariée au Cameroun il y avait les factures ils sont venus nous trouver ici quelqu'un qui est assis dans les soirées ils ne perdent pas les champs on l'arrête partout c'est ici que tu vas venir c'est les dupons que tu vas les doter pourquoi vous voulez vous prendre pour ce que vous n'êtes pas pourquoi vous voulez vous prendre pour ce que vous n'êtes pas mon frère franchement on est en 2023 tu vois non l'amitié n'est pas forcée je ne veux pas être ton ami je ne veux pas être avec toi je ne veux rien savoir de toi c'est le taureau tu es à gauche je suis à droite arrête d'améder les gens en Suisse je ne veux pas d'amitié ta paix elle va faire avec ceux qui ont besoin de toi moi je ne veux plus les encombrements on n'est pas obligé d'être amis franchement on est venu ici une place on est venu en Suisse une place tu es venu même en Suisse tu as même quitté la Suisse tu ne vis même plus ici donc tu n'es même plus Suisse avec nous tu es parti en Allemagne tu vis en Allemagne donc même notre histoire de Suisse il faut laisser tu ne peux pas être en Suisse tu te réjouis qu'on m'arrête au Cameroun tu ne peux pas être en Suisse tu demandes qu'on m'arrête au Cameroun si on m'arrête au Cameroun ça te donne quoi est-ce que c'est normal pourquoi on peut être méchant comme ça j'ai fait quoi jusqu'à ce que tu demandes mon arrestation j'ai fait quoi j'ai fait quoi si tu avais un peu d'amour pour Lady Ponce juste un peu est-ce que tu pouvais faire ce que tu es en train de faire Lady Ponce tu es sorti avec Lady Ponce quand même je suis allé au Cameroun pour travailler pour elle tu devais être parmi les gens même que si on m'arrête même malgré qu'on a des désaccords tu devais être parmi les premières personnes à me défendre tu devais être parmi les premières personnes à demander même ma libération si on m'avait arrêté mais comme ton cœur est noir ton cœur tu es méchant tu demandes qu'on m'arrête et ça te donnera quoi ? dans un moment que des vieillards indignes nous foutent la paix dis donc on va avancer on n'est pas obligé d'être amis tu demandes l'amitié oh vraiment dis-tu à ma soeur le lit ta cœur si elle veut même la paix je suis prêt vraiment tu appelles les gens en Suisse il faut lui parler non vraiment c'est toujours ma petite soeur un faux cul comme ça petit soeur mon cul ouais ouais j'ai t'ai dit 2025 2023 là c'est l'année des hommes forme ta femme tu la mets derrière tu la mets devant la caméra tu te mets derrière tu la laisses dans ce dans ce dans ce dans ce dans ce bouabaisse là c'est pas joli mon frère tu es taillis tu es taillis si on ne te parle pas il faut qu'on te parle moi ne comprends pas comment ta femme ne te dit pas ça mais ça ça donne la honte un samedi le samedi à 8 heures de temps 8 heures une journée à 8 heures de temps tu t'assois 5 heures de temps pour faire des lives 5 heures tu embrasses tes enfants quand ? tu les promènes quand ? le week-end puisque en semaine tu travailles bien entendu tu t'occupes de quand ? tu prends le temps avec eux quand ? c'est pas possible c'est pas possible mon coco tu peux pas être là tu as le point avec toutes les femmes tu es le seul homme sur la toile qui a le point avec toutes les femmes quand même que telle femme telle femme telle femme t'accuse c'est tout le monde qui vient te manger chez toi tu les publie tu sors les voices c'est un homme ça c'est indigne c'est indigne c'est indigne mon coco parce que c'est toi qui as pu se parler de moi qu'il faut qu'on m'arrête et tu es allé t'asseoir sur un plateau pour parler de moi alors que moi elle m'en fout de toi nous avons mon bengue elle la gère que j'ai son mariage si elle veut se marier si à 54 ans elle a raté sa vie qu'elle est en train d'aller faire les chambres il m'en fout d'elle elle ne sert à rien du tout nous avons bien je la connais elle dit qu'elle ne voit même pas mon talon donc il n'y a même pas une minute à perdre pour elle elle peut placer dans toutes les télés du Cameroun pour parler elle ne sert à rien elle n'est rien du tout même manger elle n'a pas elle a une chambre elle se débroute dans une chambre elle n'a rien donc en 2023 ne paye pas le temps avec les isemots elle ne sert à rien si elle est trop fâchée elle dit qu'elle est chanteuse qu'elle a un studio elle ne sert à rien donc je n'ai pas le temps à perdre avec elle mais toi là qui te dit que tu es un grand monsieur tu as commencé les lives de paix je veux faire la paix on a vu où c'est parti tu as fini par te mettre dans le clash avec tout le monde que tu voulais faire la paix avec eux on peut faire ça un vieillard indigne donc c'est ça que je voulais dire tout ce qui voulait qu'on m'arrête au Cameroun je suis rentré dans la paix du Seigneur vous n'allez plus manipuler les gens avec vos problèmes de Facebook si quelqu'un n'est pas content de moi il me porte plainte on gère ça une place au Cameroun toi tu as insulté mes parties génitales ici pendant des nuits et des nuits est-ce que moi je te portais plainte je pouvais te porter plainte ici et j'aurais eu raison mais j'ai trouvé que ce ne valait même pas la peine je n'étais jamais porté plainte s'il y a quelqu'un qui doit porter plainte moi je dois te porter plainte ici en Suisse toi même déjà je suis la Suisse mais je peux te porter plainte ici en Suisse mais je n'ai jamais moi j'ai vu que tu es un père d'enfant je n'ai pas le temps à perdre avec les bêtises Facebook c'est la résistance c'est le game mais il y a un moment de game qu'on veut dire atteindre à la vie des gens il faut arrêter ça on est en 2023 donc tu as un peu de constance mon frère c'est des conseils que je voulais te donner je profite pour vous dire je profite pour vous dire 2023 c'est l'année de beaucoup de résolutions beaucoup de travail il y a beaucoup de travail qui va être fait et que nous sommes maintenant travaillés et je veux profiter pour vous dire qu'il y a des soirées qui sont déjà sur 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 où je serai donc les gens de Hanmas là j'arrive le 4 mars ensuite je serai du côté du Canada et il y a un très grand festival qui se prépare à Genève le 24 juin avec Magic System Yeni Alade et avec MK C et 20 un très grand jeune qui travaille qui travaille très fort moi je suis très fier de Mario et je vais le prendre là parce qu'il a fait il a fait un 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 crowdfunding et je souhaitais qu'on le prenne quelques minutes pour qu'il vous explique ce qu'il est en train de faire ce qu'il est en train de faire pour que ensemble je vais le prendre une minute en vidéo ensuite on va finir qui Nguengerou il est Nguengerou il est à moi son diant ça ne donne plus c'est comment Mario tu es où là tu es dans le tu roules je roule je m'arrête je m'arrête ça va ça va très bien vous connaissez Mario MKC c'est le directeur général de MKC c'est lui qui a fait venir l'année passée Diamond et Fali et cette année il a mis encore les petits plats dans les grands et je suis très très ravi de vous le présenter Mario dis bonjour oui je suis dans l'obscurité un peu désolé c'est pas grave on te voit bien t'inquiète pas ouais je fais un coucou à tous les internautes à toutes les personnes qui suivent ton live ouais donc je m'appelle Mario Mario et puis effectivement directeur de Jésimi Festival et de MKC Event donc je me réjouis avec toute mon équipe de pouvoir accueillir toutes les personnes à ce grand festival qui aura lieu le 24 juin tu l'as présenté tu l'as dit donc je reste à ton écoute ben écoute quels sont les artistes qui seront là moi j'ai dit Jésimi et Magic System mais je sais qu'il y a encore pas mal d'artistes qui seront là est-ce qu'on peut avoir un peu de la crème et ensuite j'ai vu l'ensemble de grands fondus qu'est-ce que c'est exactement donc déjà au niveau des artistes je pense que tu as cité les deux artistes qui sont bookés aujourd'hui Magic System et Mialade on a encore trois artistes talentueux qui seront engagés ici à fin janvier pour l'annonce officielle de toute la programmation en début février et il peut pouvoir engager ces trois artistes ce sont les artistes jeunes qui touchent un public très jeune venant de des Caraïbes venant du Cap V venant d'Afrique et pour les engager on a mis sur pied effectivement ces craft funding donc tu as parlé le craft funding qui est une sorte de levée de fonds en tout particulier donc l'idée avec un craft funding c'est de dire quelqu'un qui veut monter un projet qui veut financer un projet ou qui veut agrandir sa communauté peut lancer sur différentes plateformes en fait le projet pour pouvoir recolter de l'argent donc il y a un objectif financier qu'on a défini qui est de 33 000 francs et aujourd'hui nous sommes à combien on est à bien avant nous sommes à combien déjà dans le grand fonds nous sommes aujourd'hui à 6 500 francs d'accord je crois donc il reste encore deux semaines pour pouvoir atteindre cet objectif de 33 000 francs donc il y a pas mal de contreparties qu'on offre en retour c'est à dire par exemple si quelqu'un contribue au grand fonds qu'est-ce qu'il a droit par rapport au festival quels sont ses avantages parce que les gens veulent savoir il peut y avoir ça va des billes d'invitations VIP ça va des rencontres avec certains artistes ça va des visites des coulisses ça va à la rencontre avec un échange avec le directeur du festival ça va on offre des bons boissons des accès privilégiés l'intégration dans une communauté qu'on appelle le club des amis du festival qui donnera encore beaucoup d'avantages par exemple d'être invité à un brand privatisé où on présente le festival on présente la prochaine édition ça donne aussi le droit de bénéficier de tout le réseau des MKC-Event que ce soit le réseau au niveau des médias au niveau des entreprises qui nous accompagnent ça donne le droit de bénéficier à une réduction sur tous les événements organisés par MKC-Event ça donne le droit de bénéficier aussi des réductions de nos partenaires donc c'est très intéressant aujourd'hui de pouvoir participer à ce crowdfunding pour entre guillemets donner un coup de pouce à ce que ce festival soit un succès à l'Arena de Genève et aussi de pouvoir intégrer ce club d'amis dont j'ai dit avant donc alors moi j'invite tout le monde à aller voir sur MKC-Event tu peux donner encore le site s'il te plaît le site et le numéro de téléphone pour toi le site le site le plus simple c'est Zimix Z-I-M-I-X point ch c'est le site du festival et puis il y a un bouton en fait qui vous amène sur la plateforme pour le crowdfunding donc si vous tapez juste sur Google Zimix festival vous arrivez sur notre site internet et puis vous avez toutes les informations ou sur MKC-Event point ch donc toutes ces adresses vous dirigent sur notre site et vous avez en fait toutes les informations pour participer au crowdfunding d'accord en tout cas Mario on reste en contact on va communiquer parce que c'est un événement qui se lance on va communiquer encore beaucoup sur cet événement qui sera qui aura lieu le 24 juin à l'Arena de Genève et je pense que le train est véritablement parti pour que nous fassions quelque chose de beau pour la Suisse en tout cas en tant que moi je suis très ravi d'être là en tant que directeur général de MKC-Event jeune qui a beaucoup d'ambition bravo à toi et bravo pour tout ce que tu fais pour la culture je profite aussi pour dire bravo à toi Loli pour tout le travail que tu fais depuis tant d'années que ce soit dans la production des artistes la promotion aussi de cette musique et maintenant ton intégration dans la plupart des grands événements qui ont lieu aussi en Europe j'ai participé avec toi à quelques événements et j'ai vu au pied de l'oeuvre j'ai vu ton travail je dis encore bravo à ça et on a besoin de personnes comme toi pour pouvoir aussi nous motiver nous pousser parce que tout seul parfois c'est difficile à y arriver et je suis ravi que tu puisses intégrer ce festival et je pense qu'ensemble on va pouvoir réaliser des belles aventures parce que ma mission est d'écrire l'histoire de la musique afro ici en Suisse avec ces festivals et donc on a des grandes choses à faire ensemble merci beaucoup en tout cas de toutes les manières on reste en contact et puis on aura encore quelques lives pour parler de ça merci et bonne route à toi merci bien allez bon live bonne suite merci alors Marion c'est le directeur du ZEMIC Festival c'est un très grand festival ici en Suisse qui présente beaucoup de qui parle de la musique afropop et l'année prochaine je pense qu'il y a eu Kérosène qui est passé Lady Ponce est passé l'année passée c'était Daimon Éphalie et cette année il y a 5 grands artistes que je connais déjà je n'ose pas vous dire mais les deux qui sont déjà bookés sur c'est Yemi Alade et Magic System donc ça va être un très grand festival et je suis très ravi d'être dans ce dans ce groupe de travail là où nous allons ensemble faire quelque chose de grand à Genève pour la grande culture camona est-ce que les festivals les grands festivals ne soient pas seulement pour les autres que ce soit aussi que les blacks peuvent être au devant des grandes aventures et là nous commençons une très grosse aventure du côté de Genève et j'espère que vous serez ensemble avec nous pour ce grand travail là je vais terminer en vous disant que merci à tous bonne année père bonheur santé pour vous vos familles vos enfants et je vous dis cette année prenez une résolution quelqu'un ne vous sert à rien mettez-le à côté quelqu'un encombre votre vie mettez-le à côté ne marchez qu'avec des gens positifs qui veulent le bien qui avancent qui ont des idées ne vous encombrez pas dans le Congo ça le racolage le blablabla c'est une perte de temps d'énergie je vous le dis moi où je le dis les gens comme un zomombem ils ont pu perdre le temps elles me perdent le temps elles perdent le temps si elle est trop fâchée elle ne va pas chanter elle ne va pas chanter j'ai là c'est une artiste que tu as même pour la première fois dans un concert qu'on l'appelle elle parle d'attaquer ses collègues on va s'en sortir ça c'est les artistes ça une perte de temps dis donc tu as même des artistes qui vont tacler ses artistes mais elle a confondu les routes elle a confondu elle a cru que dans la musique il faut se battre dès que tu arrives là-bas son métier qu'elle fait là elle a cru qu'il faut faire ça partout tacler jusqu'à créer les problèmes partout chouaï voilà bon on habite ça fait quoi c'est ma maison je m'en fous et c'est génial ça j'ai dit ce qu'elle avait à dire je suis passé à côté si tu veux pas te marier là-bas j'ai quoi à y voir là-bas ça me concerne en quoi j'ai dit ce qu'elle avait à dire on peut amener les artistes ils vont tacler de gauche à droite c'est normal et le vieux père là le vieux père de bal qui me fiche la paix je lui dis ça au Raou Joudi là nous sommes en début d'année qu'il m'ignore qu'il m'excuse qu'il continue sa route et je lui dis que ce n'est pas digne d'un homme de fer le Congo ça ce n'est pas bien donc je le conseille je le conseille quoi le lit accepter la main tendue de ton père qui est mon père le vieux le père qui fait le njan c'est la balle pour m'accoucher vous croyez que quoi on est obligé de s'encombrer, quel père on fait la paix avec des gens qui peuvent à la première occasion dire que tu es venu boire l'eau chez lui, on fait la paix avec les connards comme ça, je ne fais pas la paix avec les bêtises comme ça là, non 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 foutez moi la paix, on n'est pas obligé de s'encombrer il t'a dit que le biais d'avion c'est une place on est venu tous se rencontrer ici en Europe c'est une place, on n'est pas obligé d'être amis j'ai d'abord une grande famille ici là qui ne sait même pas où les mettre, je suis obligé de m'encombrer, les gens qui peuvent te tuer à chaque minute, c'est quoi ça je ne veux pas les amitiés forcées pour faire pour le pareil, je ne veux pas je ne suis pas obligé d'être amis avec les gens je ne sais rien, vous comprenez non je n'ai pas envie des amitiés pour faire plaisir ça ne me sert à rien je préfère être seul calmé, parce que tu ne peux pas être si quelqu'un souhaite déjà quand tu es en Afrique, on t'arrête, on te met en prison c'est quelqu'un qui peut participer à ta mort ce n'est pas normal mais moi là, je dis bien malgré tout ce qu'on a comme problème ici si lui, il part au Cameroun, on l'arrête j'essaierai la première à demander sa libération parce que ce n'est pas normal mais lui, il est assis ici, il demande qu'on m'arrête pourquoi ? et vous dites que c'est mon ami ce n'est pas des amis ça ce n'est pas des amis ça vous voyez un monsieur qui a fait l'un d'un il fait 5 ans de live jusqu'à son teint changé il devient vert vous croyez que c'est quelqu'un qui a encore tous ses sens ? quelqu'un fait 5 heures de live tellement il transpire tellement il paie il a tellement parlé que son teint changé de couleur ça devient vert vous croyez que c'est quelqu'un qui a tous ses sens ? c'est normal ça ? un papa de son âge il dit que les hommes qui portaient les mimbans qui portaient les choses là ils ne font pas le bruit c'est un monsieur qui est tagne il a fait des jumeaux les tagnes sont des hommes dignes en Afrique ils ne parlent pas n'importe comment quand ces enfants sont assis mais je vous dis qu'une journée a 8 heures de temps une journée non pardon une journée de travail c'est 8 heures de temps on a 24 heures tu dors d'abord 8 heures donc tu as encore 8 heures donc le jour que tu as congé parce que c'est un samedi qu'on a congé dimanche tu passes le samedi là à ta soie tu fais de 18 heures à minuit une heure tu as le temps quand pour dire à ta chérie qu'allons manger au restaurant tu as le temps quand pour embrasser ses enfants voir comment les devoirs qu'ils ont fait c'est pas une vie c'est pas une vie donc si quelqu'un est en Europe il souhaite qu'on m'arrête au Cameroun c'est pas mon ami donc foutez-moi le camp avec vos amitiés à deux balles j'ai pas envie d'être son ami il ne me manque même pas un peu donc on me fout le camp avec les bêtises il passe à la télé à Paris pour raconter sa vie pour me salir de nouveau il peut être un peu digne un moment moi je ne parle pas de lui je ne parle pas de lui je m'en fous de lui c'est le même monsieur quand je suis allé à l'Olympia l'Olympia je n'ai pas répondu à ça il suis allé à l'Olympia travailler pour les dix penses là même les dix penses le monsieur a tweeté sur sa page que Eto'o a refusé de me saluer vous voyez les choses parce qu'il a écouté le congossais de Chakara VIP qui lui a dit que alors que moi j'ai passé deux heures de temps avec Eto'o c'est moi qui le promenais partout c'est moi qui allais le mettre dans sa voiture sur la moto pour partir il m'accuse que Eto'o a refusé de me saluer alors que moi j'ai pris Eto'o de la loge c'est moi qui l'améné partout le promenais dans tout l'Olympia fini avec lui j'ai passé deux heures de temps jusqu'à ce que je suis allé le libérer il est parti il est parti tweeté sur sa page juste au lieu même de faire le tweet pour féliciter l'édiponce il est sorti avec l'édiponce pourquoi il n'est pas venu l'encourager à l'Olympia il était à Paris Paris où il se promène tous les jours dans les télés il pouvait payer son billet moi j'ai vu l'ex-marie payer son billet avec sa femme venir l'encourager monsieur Eyoum était là voilà des hommes dignes est-ce qu'il est le seul qui est sorti avec l'édiponce mais c'est le seul qui fait le bruit sur Facebook qui nous a merdé les oreilles monsieur Eyoum était là non il était sur Facebook on a vu le monsieur venir l'encourager à l'Olympia digne tu es à Paris tous les jours tu pouvais venir l'encourager non la seule chose que tu as fait première chose que tu as fait c'est de dire qu'Etois a refusé de me saluer Dieu merci j'ai posé la photo tu as eu honte tu as allé effacer ton tweet mais j'avais déjà le tweet on m'avait envoyé ça donc vous voyez comment quelqu'un cherche les problèmes donc il cherche justement la petite bec sur moi tous les jours ils ne regardent même pas qu'on a fini un grand concert l'édiponce a fait guichet fermé à l'Olympia tu étais que bravo félicitations félicitations ok l'édiponce vraiment il faut même choisir les gens avec qui tu marches si tu marches avec l'Ori tu as là vraiment elle ne vaut rien elle était avec toi tu as fait quoi ? en dehors de sortir ta bouche et vouloir faire les clips à sa place tu as fait quoi ? tu chanter tu voulais même bien chanter tu voulais même bien chanter à sa place c'est pour ça qu'elle t'a balancé tu crois là c'est quoi ça ? quelqu'un qui vient on le met il veut déjà faire il veut faire tous les clips il veut déjà chanter il veut déjà tout faire je l'ai doté tu peux doter les dépenseurs toi là tu peux doter les dépenseurs va payer tes factures que tu avais laissé tu es parti te marier avec ta femme vous avez laissé les factures de la salle là-bas que tu n'avais pas payé va d'abord pas payer tout ça là-bas les factures allaient te tuer c'est venu nous trouver ici sur Facebook que tu n'as pas payé les gens au Cameroun pendant ton mariage c'est venu nous trouver ici donc il faut souvent te calmer fous-moi la paix je vais te foutre la paix on est en 2023 il faut former ta femme et se met sur le net ne viens pas nous emmerder les oreilles voilà un aignot comme ça il faut arrêter la baronne on m'arrête ça va te faire quoi merci à tous bonne année paix, bonheur, santé dans vos vies et vos familles ne vous encombrez pas des gens qui ont les mimbans qui ne servent à rien ne vous encombrez pas ne faites pas l'amitié avec les gens qui vont emmerder vos vies ils ne servent à rien voilà c'est de ça qu'il s'agit et puis ça ne chauffe pas je suis allé au Cameroun sur l'ancré il n'y a pas il n'y a pas le pays là ça nous appartient nous tous vous n'aimez pas le Cameroun puisque nous nous tous là on aime ce pays là donc laissez-nous laissez-nous que oh il faut l'arrêter il faut l'arrêter on m'arrête et puis ça va vous donner parce que ça vous fait gagner le loto la baronne la baronne elle est c'est 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 vous calmez 2023 là on en sent je profite aussi pour dire aux gens qui prennent mon nom là que oh la baronne tchada a gagné un prix vraiment il faut venir prendre oh la baronne tchada a gagné un prix si vous me donnez un prix quand on donne un prix à quelqu'un on paie son transport son hôtel et tout on le nord parce que je n'ai pas demandé puis vous paiez parce que j'ai mérité parce que j'ai à mon travail qui parle pour moi si vous n'avez pas laissé laissé mon salon est plein de prix il ne sait même pas où poser tout le salon est plein de trophées il ne sait même plus où mettre ce ça donc quand vous m'invitez pour mon prix c'est que je mérite et vous me donnez la place que je mérite ça fait 25 ans que je suis dans l'événement celle j'ai appris du début jusqu'à la fin et je continue de travailler pour mériter mon nom de la seule et unique baronne de Suisse je travaille sur chaque projet qu'on me donne je travaille je cravache voilà hé bonsoir coco cram tchao voyage avec moi ok maman la seule et unique baronne de Suisse ça ne chauffe pas ça ne chauffe vraiment pas faites la capture sur l'écran c'est 2023 vous mettez ça sur votre profil voilà couleur naturelle pas les verres ou jaunes comprenez non maintenant là en 2023 là même le Ndiang ça ne va plus donner si vous faites le Ndiang ça vous faites le Congo ça quand vous allez faire le live vous serez vert vous allez devenir vert sur l'écran donc c'est de ça qu'il s'agit quand vous faites le Congo ça ne faites pas le Ndiang ça vous serez vert bonne année à tous merci merci j'espère que vous allez bien vos familles vos enfants j'embrasse tout le monde j'embrasse tout le monde qui m'a accueilli au Cameroun merci beaucoup aux grands frères Cyril Bogico Tanko toute la grande équipe qui m'a accueilli tous ceux qui de près ou de loin qui m'ont accueilli le commissaire Fabrice merci 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 à vous tous merci à vous tous vous avez été parfait magnifique merci 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 j'ai passé un très bon moment au Cameroun c'était long c'était court parce qu'il y avait beaucoup à faire mais c'était juicif je salue tous les journalistes qui ont été là avec qui nous avons travaillé Canal 2 International CA TV Equinox oui je pense Equinox toutes les radios Amplitude FM toutes ces radios qui nous ont accueillis si j'ai oublié quelqu'un Papy Timmy Crao Le Sage tous ces gens là merci 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 vous avez été à la hauteur et bravo à vous beaucoup de challenges encore ça continue et l'année ne fait que commencer suivez mes actualités parce que nous allons beaucoup travailler cette année nous allons continuer à apporter la culture nous allons continuer à faire en sorte que la culture camérounaise soit au top et nous ferons notre travail avec un coeur et aider comme je dis moi je travaille avec tous les artistes camérounais je ne déteste aucun artiste camérounais quand quelqu'un m'appelle son projet si je peux le suivre je le suis avec un coeur donc n'ayez pas peur de venir vers moi si vous avez des projets si vous avez besoin de moi venez me parler ensemble nous pouvons le faire je n'ai pas une artiste qui veut soutenir l'autre je soutiens tous les artistes d'ailleurs j'essaierai avec euh j'essaierai avec un artiste j'essaierai avec un artiste